Bonjour, alors déjà je vais commencer par des petits sondages. Vous avez l'air très endormi, j'en vois un avec un café, c'est bien, tu es dans le vrai. Moi j'ai fini le mien. Je ne sais pas si vous voyez qui je suis. Allez, on va faire ça par petits sondages. Qui parmi vous a déjà vu ma tronche quelque part ? Ah oui, vous êtes peu nombreux. Donc Benjamin Bayard, informaticien, 5 ans de balai, du haut de quelle autorité ? Je viens vous raconter des conneries. Alors les gens connaissent surtout ma carrière associative et militante. Je suis un des cofondateurs de la quadrature du net. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la quadrature du net. J'ai été pendant 14 ans président d'un truc qui s'appelle French Data Network, qui est le plus vieux fournisseur d'accès internet de France. J'ai créé la fédération des fournisseurs d'accès internet associatif. Donc j'ai un profil un peu bizarre. Quand je me raconte en entretien d'embauche, c'est toujours étrange. Je suis développeur. Mon métier, ce que j'ai appris à l'école quand j'étais petit, c'est développeur. Par la force des choses, je suis admin 6 parce que j'ai été amené à faire de l'admin 6 dans des tas de domaines et à des tas de moments dans ma carrière. Quand je me bats à main nue contre un Linux, c'est moi qui gagne. Mais cependant, je suis un développeur bizarre parce que j'ai fait du droit. Par exemple, je suis à l'origine du groupe contentieux de la quadrature du net. Quand la quadrature du net fait des recours devant le constitutionnel, le groupe qui bosse dessus, ce n'est pas moi qui suis en pointe, ce n'est pas moi le juriste dans la bande. Mais c'est moi qui ai fait en sorte que le groupe existe. Donc, ça fait quelques années que je lis et que je mange du droit, y compris du droit très compliqué. Alors, autant dans le vrai droit de la vie de tous les jours, sur le code de la route ou le droit de la famille, je suis une buse. Autant sur le droit administratif, je commence à toucher ma bille. Et donc, j'ai ce profil un peu bizarre. Je suis informaticien, j'ai fait de l'admin 6, j'ai fait du réseau. Ce n'est déjà pas fréquent chez les ingénieurs. Et puis à côté, j'ai deux ou trois autres trucs. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de m'entendre raconter, les dernières conférences que j'ai faites, c'était sur géopolitique de la data. Alors, il y a des morceaux que j'ai repris, évidemment, comme tous les branleurs, je reprends toujours ce que j'ai dit la fois d'avant, ça m'évite de réfléchir. Et puis, il y a des morceaux qui sont un peu nouveaux. Alors, au départ, moi, j'avais prévu de vous raconter ce qui est là, sur le papier, que j'ai griffonné ce matin pendant mon petit déj. Et puis, comme il y avait deux ou trois trucs que je voulais vous faire lire, j'ai fait des diapos autour. Mais franchement, il n'y a rien dans les diapos. Alors, voilà de quoi on va parler. Faire une petite intro. On va causer de données personnelles, parce que vous allez voir, c'est rigolo, ça met de la géopolitique à un endroit où on ne s'y attendait pas. On va parler de l'échec de la transformation numérique des entreprises. Vous voyez qui est Marshall McLuhan ? Non, vous n'avez vraiment aucune culture. Ça, c'est terrible. Ces informaticiens qui n'ont pas fait de sociologie, c'est affreux. Ensuite, on va parler d'inégalité de pouvoir et ensuite, on va conclure. Et si vous avez l'impression de n'avoir rien compris en lisant le plan, c'est fait exprès. Mes diapos sont toujours faites comme ça. Elles servent de support visuel pour ceux d'entre vous qui ont une mémoire visuelle et qui se perdent s'il n'y a que la bande-son. Elles ne sont pas autoportantes du tout et c'est fait exprès. Si vous les lisez, vous n'êtes pas en avance sur ce que je suis en train de raconter. Sur les données personnelles, d'habitude, je fais deux heures et demie, donc on va essayer de faire moins de dix minutes. L'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on emmerde la Terre entière avec ces histoires de données personnelles ? Pourquoi on vous fout des bandeaux de cookies ? Pourquoi vous avez une réglementation RGPD aussi pénible en Europe ? Pourquoi on casse les couilles de tout le monde avec ça ? Et en fait, ça, c'est un point qui généralement échappe aux informaticiens. Et il y a trois concepts dont j'ai besoin pour vous expliquer ça et qui sont non triviaux. Alors, le premier concept, c'est que l'ordinateur est fatal. Normalement, là, vous êtes perdus parce que j'ai dit fatal et vous avez entendu mortel, parce que vous ne parlez pas bien la langue. Fatal, ça ne veut pas dire mortel, ça veut dire irrémédiable. L'ordinateur est fatal. On ne peut pas discuter avec un ordinateur. Et ça, je pense que c'est un truc que vous n'avez pas bien bien en tête, mais que vous savez tous. Je prends toujours les mêmes exemples en conférence quand je veux expliquer ce concept-là. Vous avez une formalité administrative quelconque à faire. Alors, je suis désolé, je vais prendre des références françaises, donc pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, mais je pense qu'à Luxembourg, c'est le cas de personne, vous pourriez être perdus. Vous avez une formalité administrative à faire. Vous êtes en 1970. Vous allez au Dichet. On vous remet un formulaire à remplir avec des cases à cocher. En France, ça s'appelle un CERFA, parce que ça vient du centre, je ne sais pas quoi, de normalisation des formulaires. Enfin, ça s'appelle un CERFA. C'est ce qu'il y a écrit en haut. Vous remplissez le truc, nom, prénom, âge du capitaine, longueur du bateau, blablabla, blablabla. Et puis, à un moment, il faut choisir entre bleu et vert. Or, vous, manifestement, votre cas, c'est rouge. Il n'y a pas de doute possible. Donc, vous allez au guichet avec votre formulaire, et puis vous parlez à la personne du guichet, en disant, voilà, moi, je ne peux pas cocher ni bleu ni vert, puisque ça ne correspond pas à mon cas. Et en fait, la personne du guichet va plus ou moins s'en démerder. On est en 1970, donc cette personne va agrafer une note à votre dossier, va joindre un courrier, va appeler son chef, enfin bref. On va s'en dépatouiller. Oui, 1970, on ne met pas un post-it, le post-it apparaît plus tard. 2020 et des briquettes, même démarche. Vous allez chercher le formulaire, mais cette fois-ci, il est en ligne, donc on est d'accord que vous commencez par le chercher dans Google, parce qu'on ne peut pas le trouver sur le site de l'administration. Vous remplissez le machin, nom, prénom, âge du capitaine, longueur du bateau, tralala. Et puis, à un moment, il faut choisir entre bleu et vert. Et vous, votre cas, c'est toujours rouge. Il y a un bouton d'aide à côté, alors le bouton d'aide vous informe que le champ est obligatoire et qu'il vous faut choisir entre bleu et vert. Il y a un chatbot, alors vous essayez de discuter avec le chatbot. À la huitième reformulation, le truc a compris la question que vous posiez et vous répond que le champ est obligatoire et qu'il vous faut choisir entre bleu et vert. Il y a un questionnaire de satisfaction pour dire que c'est de la merde. Non, parce que quand même, l'UX est soigné, il ne faut pas déconner. Et vous êtes bien embêté parce que vous ne pouvez pas valider votre putain de formulaire. Après d'autres recherches plus compliquées, beaucoup d'énervement, vous trouvez un numéro de téléphone où vous ne tombez pas sur un automate. Vous parvenez à prendre rendez-vous avec une personne de l'administration dans son bureau puisque les guichets, ça n'existe plus. Vous expliquez votre problème à la personne qui n'est pas plus bête que celle d'avant, qui n'est ni plus bête ni plus intelligente, qui comprend très bien que oui, oui, obviously, votre cas c'est rouge, ça se voit. Le monsieur, ça se voit bien, il est tout rouge. Et donc la personne comprend très bien votre cas et va pour remplir le dossier. Or, elle a le même logiciel et donc elle ne peut pas cocher une case qui n'existe pas. L'ordinateur est fatal. A partir du moment où l'ordinateur est en coupure et où on ne peut pas le contourner, l'ordinateur est fatal. Sa vision du monde est la réalité. Vous ne pouvez pas être rouge puisque la case n'existe pas, démerdez-vous. Autre cas que j'aime bien expliquer, en banlieue parisienne, elle marche mieux, celle-là, mais en dehors, ça doit fonctionner aussi. Il y a une jolie petite ville de banlieue parisienne. Alors, elle n'est jolie que par le nom, qui s'appelle l'aïlérose. L'haïlérose. A, A, Z. Ça, c'est le American Standard Code for Information Interchange, ASCII, pour les gens qui ne connaissaient pas l'acronyme. Quand on a normalisé les schémas de codage sur des caractères 8 bits pour avoir les accents, les personnes qui représentaient la France dans les comités de normalisation devaient être mal réveillées. Et il y a une paire de caractères qu'ils ont mal défendus. Et donc, ils ont pensé au Y-tréma, mais pas au Y-tréma majuscule. C'est con. Vous allez me dire, le Y-tréma majuscule, on ne s'en sert pas toutes les semaines. Eh bien oui, mais pour écrire l'aïlérose, il nous faut un Y-tréma. Or, si vous regardez un panneau de signalisation routière, toutes les lettres sont en capital. Si vous regardez un document, genre carte d'identité, genre de cochonnerie, tout est écrit tout en capital. Du coup, comment est-ce qu'on écrit que vous habitez à l'aïlérose ? Ou bien on ne l'écrit pas en capital, et ça fait quand même bizarre, parce que tout le reste est écrit tout en capital, ou bien on l'écrit sans le tréma, parce que l'ordinateur ne sait pas écrire le tréma. Mais la vraie vérité de la réalité vraie, c'est qu'il y a un putain de tréma sur le nom du bled. Or, si on n'est plus capable de l'écrire parce que l'ordinateur ne sait pas l'écrire, on change la réalité ? Vous voyez le truc ? C'est ça, l'ordinateur est fatal. Si vous ne modélisez pas ce qu'il faut dans l'ordinateur, alors ça n'existe plus. Je sais, il y a la réponse classique des informaticiens, qui est, ah oui, mais c'est parce qu'on s'est merdé dans les specs, il faut rajouter un cas, une colonne dans la table, dans les couleurs, on va en mettre 17 au lieu de 2, machin, truc. Non. La réalité, ce n'est pas votre putain de modèle. Votre putain de modèle est faux, forcément. Alors il peut être grossièrement faux, parce qu'il n'a prévu que deux cases, il peut être légèrement faux, parce qu'il a prévu 857 cases, et que plus personne ne sait ce qu'il faut mettre dans le champ. Mais dans tous les cas, il est faux. La réalité n'a rien à foutre de votre modèle. La réalité, elle est. Et votre modèle, il est faux. Une société humaine, puisque l'humain est un animal social, c'est fait de négociations. On négocie en permanence la réalité. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est pas juste ? Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est moche ? Tout ça, c'est de la négociation entre nous. La notion de réalité là-dedans. Quand on parle de physique des particules, il y a un petit peu de notion de réalité, même s'il y a des moments, il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Vous voyez, la notion de superposition d'états, le truc qui est mort et vivant en même temps, ça reste très flou dans ma tête. Mais la réalité n'est pas un modèle. Donc l'ordinateur est fatal. C'est le premier concept. Deuxième concept, tout fichier est une maltraitance potentielle. Comment je peux expliquer ça à des informaticiens sans les braquer ? On va prendre des exemples. Alors, tout fichier, pas nécessairement informatique. Vous organisez un truc, je pourrais un mariage, une barmite va, vous avez des invités, plein, toute la famille, c'est le bordel. Vous faites un plan de table. En fait, vous faites un plan de table parce que si le cousin trans se retrouve à côté de la tata raciste, ça va troller toute la soirée, il va y avoir des assiettes qui volent. On ne joue pas à ça. Donc, faites un plan de table. Comment vous faites votre plan de table ? Vous avez des petits papiers avec les noms de vos invités, puis vous les bougez en essayant de faire des tables vaguement équilibrées, histoire qu'il n'y ait pas une table à deux personnes et une table à 37. Faire des groupes où ça ne va pas trop se foutre sur la gueule et où les gens vont passer une bonne soirée. Et donc, vous bougez vos petits papiers jusqu'à ce que ce soit vaguement équilibré. Vous ne feriez pas ça en vrai. Vous ne feriez pas ça en vrai. Si je dois faire un plan de table avec vous, je ne vais pas vous déplacer sur vos chaises et vous bouger comme des meubles. Je vais vous demander de bouger. Il va y avoir une interaction, on va parler. Or, quand vous le faites avec vos petits papiers, vous ne demandez pas aux petits papiers et vous ne vous excusez pas de le déplacer pendant la sieste. Vous voyez le truc ? En fait, quand on met quelque chose en fiche, quand on met un problème en fiche et qu'on traite les fiches, on procède à une réification. Ça, c'est le mot qu'utilisent les psys. C'est-à-dire qu'on part d'une réalité de gens et puis on en fait des objets et puis ensuite, on traite les objets. Et donc, on se met à traiter les gens comme des objets. Et en fait, toutes les grandes maltraitances commencent toujours par là. On va sauter tout de suite sur le point Godwin. Vous ne pouvez pas brûler les gens si vous ne les considérez pas d'abord comme des choses. Vous ne pouvez pas maltraiter sérieusement des gens si vous les considérez comme des gens. Alors, je ressors de mon point Godwin. Je reviens sur un truc plus réaliste. Vous pouvez radier des chômeurs par paquet de mille, c'est facile. Il suffit de virer des lignes dans une base de données. Vous pouvez mettre un programme qui fait ça, aucun problème. Si vous devez, vous, personnellement, au lieu d'écrire le programme qui va dropper les lignes dans la base, si vous devez, vous, personnellement, dire aux gens qu'ils ne vont plus rien toucher ce mois-ci, qu'il faudra aller dormir sous les ponts, que les gamins n'auront pas à manger et que vous n'en avez rien à battre, vous n'arriverez pas à en faire mille par jour et vous deviendrez fous. Il faut d'abord que vous les considériez comme des choses. Or, mettre quelqu'un en fichier, mettre un problème en fichier pour pouvoir traiter le problème, c'est le traiter comme une chose. Et donc, c'est la première étape d'une maltraitance. Ce n'est pas encore une maltraitance, parce qu'en vrai, quand vous faites votre plan de table, vous n'êtes pas en train de maltraiter les gens, vous faites en sorte qu'ils ne se foutent pas sur la gueule. C'est même plutôt gentil. Mais cette réification est la première étape qui permet une maltraitance à grande échelle. Le troisième élément qu'il faut que vous compreniez, c'est que les données sont la personne. Les gens croient que les données parlent de la personne, que 42, en tant que c'est ma pointure de godasse, c'est une donnée personnelle, puisque c'est une donnée à propos de moi. Comme le numéro de ma piôle, vous voyez, je suis dans la piôle 304, c'est une donnée personnelle, puisque c'est une donnée à propos de moi. Même si ce n'est pas nominatif. Je ne suis que la somme des données sur moi. Je ne sais pas si c'est clair, ce truc-là. Le monsieur qui hoche la tête, là, au premier rang, vous allez me dire, il n'est pas juste son nom et son prénom. En fait, il n'est que la somme des données. Il est quoi ? Les atomes qu'il compose ? Vous voulez rire ? Il n'y a pas un seul atome d'origine. Il n'y a pas un seul atome d'origine. Il est né, il y a plusieurs années, on va dire, sans rien dévoiler de... Quand il est né, il n'y avait pas un atome d'origine. Il n'y a plus une seule cellule quasiment d'origine. Il y a deux, trois cellules nerveuses qui survivent. Mais elles se renouvellent, les atomes changent. Donc il n'est pas la somme des atomes qu'il compose. L'objet mécanique, c'est pas lui. En fait, il n'est que la somme des données. C'est-à-dire qu'il n'est que la somme de ce qu'il sait, de ce qu'il a vécu, de l'expérience qu'il a engrangée, de comment ça l'a déformée, de comment il a déformé tout l'univers autour de lui, comment il a déformé les gens, quelle influence il a eue sur sa famille, sur son patron, sur son connard de collègue, sur tout ça. Toute cette influence-là qu'il a depuis qu'il est tout petit et jusqu'à maintenant, et qu'il continue d'avoir, ce ne sont que des données. Et donc la somme des données sur les gens, c'est la personne. Vous n'êtes que les données sur vous. Pas forcément les données informatiques. Mais si je veux décrire l'effet que vous avez sur le groupe social que vous formez, c'est un échange de données en permanence avec les autres. Si vous étiez des fourmis, on parlerait d'échange de phéromones. Chez nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux, trois trucs dans le verbe. Mais vous n'êtes que la somme des données. Et donc la somme de vos données, c'est vous. Ben oui, mais du coup, si j'enchaîne les trois idées, là. Quand vous manipulez des données, vous faites du big data pour pouvoir faire du machine learning histoire que ChatGPT raconte ses conneries et ça fasse marrer tout le monde aux 20 heures. Vous brassez des quantités astronomiques de données. Qu'êtes-vous en train de faire ? Ben tout fichier est une maltraitance. Donc vous vous apprêtez à faire une maltraitance sur des gens sans recours. C'est un sujet. Vous vous apprêtez à maltraiter des gens sans recours. Vous risquez de faire ça. Vous êtes en train de commencer à le faire. Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est de là que vient tout le sujet sur les données personnelles en Europe. C'est très différent de ce qui se passe aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils ont une lecture patrimoniale des données personnelles. Ils considèrent que mes données personnelles, ça m'appartient, c'est une de mes propriétés, comme ma bagnole. Alors qu'en France, on considère que les données personnelles, elles vous appartiennent, elles sont une de vos propriétés, comme la couleur de vos yeux. Vous ne pouvez pas la vendre. Ce n'est pas le même sens du mot propriété. C'est compliqué, hein ? On a collé le même mot sur deux trucs qui n'ont rien à voir. Et cette différence de point de vue entre l'Europe et les Etats-Unis sur ce que c'est que les données personnelles et pourquoi on emmerde le monde avec, on peut faire de la géopolitique à partir de ça. Alors pour le moment, nos politiciens étant particulièrement mauvais dans toute l'Union européenne, il ne se passe pas grand-chose. Mais on a des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous disent que le droit de l'Union européenne est radicalement incompatible avec le droit des Etats-Unis d'Amérique. Et donc, a priori, il est illégal de transporter des données personnelles vers les Etats-Unis parce que la législation là-bas n'est pas assez protectrice et donc on va maltraiter sans recours des gens dans des conditions inacceptables. Ça, il y a moyen d'en faire du droit protectionniste. C'est ce que j'ai été amené à raconter dans d'autres conférences ces dernières années. Il y a moyen d'en faire une législation protectionniste et donc il y a moyen de faire de la géopolitique. Et vous voyez qu'on part de considérations techniques sur ce que c'est qu'un ordinateur, un fichier, comment on traite, etc., de considérations juridiques qui sont en fait très techniques et qu'on dérive sur comment on fait du rapport de pouvoir économique entre puissances. Ça, c'est de la géopolitique. Il y a un autre morceau dont je veux vous parler qui est l'échec de la transformation numérique dans les entreprises. Alors je ne sais pas à quel point vous avez été exposé, que je présume beaucoup. À tout le joli verbiage sur les méthodes agiles, le Lean Management, les Feature Team. Levez la main ceux qui ont déjà croisé tout ce vocabulaire-là. Ah oui, au moins plusieurs. C'est bien, ça permet de voir lesquelles font la sieste. Quand on vous parle de transformation numérique des entreprises, en fait, pourquoi est-ce qu'on préconise ces méthodes de management-là ? Parce qu'on fonctionne à l'envers, on constate qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a regardé les projets qui marchent bien, où l'informatique a vachement aidé, ça a bien marché, machin bidule, puis on regarde un peu comment ils sont organisés, puis on dit aux entreprises, il faudrait s'organiser comme ça, ça marcherait mieux. C'est un peu ça l'idée qui est derrière. Moi, je considère que c'est complètement à l'envers, mais ce n'est pas grave. Si je fais pareil en médecine, je cherche ce qui marche bien, donc je regarde les gens qui vont bien, je constate que les gens qui vont bien, ils ont une température qui est autour de 37 degrés. Puis l'indicateur a l'air fiable. Quand la température descend en dessous, ce n'est pas bon signe. Quand ça monte trop au-dessus, ce n'est pas bon signe non plus. 37, ça a l'air bien. Du coup, moi, je vous propose, on va réformer la médecine, on va maintenir tous les cadavres à 37 degrés, puis comme ça, on décidera qu'ils vont bien. Vous voyez ? Bon, ça va sentir un peu dans les morgues, parce qu'il y a des odeurs à 37 degrés quand le truc n'est pas vivant, mais puisque j'ai pris comme indicateur la température, parce que l'indicateur avait l'air vachement bien, je considère qu'ils sont tous guéris. C'est un peu ça ce qu'on fait avec ces méthodes de management. C'est-à-dire qu'on prend un indicateur qui est tout à fait pertinent et intéressant, mais on ne sait pas comment... On essaye de piloter par l'indicateur, ce qui est une connerie. Vous voyez un peu l'erreur de raisonnement ou elle n'est pas claire ? C'est-à-dire que l'indicateur est vachement intéressant, mais ce n'est pas un outil de pilotage, c'est un indicateur. Et à partir du moment où vous en faites un outil de pilotage, vous faites n'importe quoi. C'est très bizarre. C'est-à-dire que quand vous conduisez votre voiture, le fait de ne pas dépasser la vitesse max, c'est un indicateur, mais ce n'est absolument pas un outil de pilotage. En fait, ce qui vous fera choisir la vitesse, c'est tout ce qui se passe autour. Si vous roulez à 50 parce que c'est limité à 50, alors qu'il y a un piéton devant, ça va très mal se mettre. OK ? Ce n'est pas un outil de pilotage, c'est un indicateur. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on est bien d'accord que les grands projets numériques qui échouent, je ne sais pas qui parmi vous a eu l'occasion de travailler dans des grandes entreprises ou dans des entreprises un peu anciennes et qui essayaient de se transformer, ça n'échoue jamais sur la technique. Ce n'est pas la technique qui échoue. Vous avez décidé de programmer votre truc avec un mauvais langage ou avec un bon langage, franchement, dans les deux cas, ça va marcher. Ça sera un peu plus compliqué ou un peu plus facile, ça sera un peu plus adapté, un peu moins adapté, mais en vrai, ça va marcher. Je veux dire, on arrivait à faire des trucs vachement bien en informatique avec du COBOL. On peut bien le refaire en JavaScript, ça va, quoi. C'est nul, JavaScript. Enfin, ça permet au moins de faire aussi bien que COBOL. Ce n'est pas le sujet. Vous voyez le truc. On n'échoue pas sur de la technique. En fait, on échoue sur des problèmes d'organisation. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que tous ces modèles d'organisation, ils ont des racines techniques. Alors, je peux vous le faire en monsieur savant et vous parler d'organisation réticulaire. On aime bien réticulaire comme mot, parce que personne ne comprend. Vous savez ce que ça veut dire, réticulaire ? Non, on s'en fout. Ça veut dire en réseau. Réticulaire, ça veut dire en réseau. Il se trouve qu'en fait, les schémas d'organisation qu'on préconise dans ce type de mode de management et qui sont ceux qui produisent les meilleurs résultats, ce sont des schémas d'organisation qu'on voit dans les structures techniques d'Internet. C'est-à-dire un modèle où on a des règles sur comment faire fonctionner le réseau, où il n'y a absolument aucune autorité centrale. C'est-à-dire, si en tant qu'opérateur, vous faites n'importe quoi, il n'y a pas de chef des opérateurs pour vous punir. Il n'y en a pas. Et où pourtant, ça marche. Ça marche à très grande échelle. C'est extraordinairement stable. Vous ne l'avez pas forcément en tête, mais enfin, Internet, on va dire comme réseau à peu près stable, c'est la fin des années 60, le milieu des années 70, les premiers proto. Puis le moment où il est up and running, c'est avant le début des années 80. et il n'a jamais été en panne. Des pans entiers d'Internet ont été en panne. Il n'est pas Internet soi-même. Précisément parce qu'il n'a pas de point central, parce qu'il n'a pas d'architecture ultra-hierarchique, et parce que tous les petits bouts sont complètement autonomes et se gèrent un peu comme ils ont envie. Certains sont gérés complètement à la zob, d'autres sont gérés de manière quasiment militaire, etc. et ils sont tous interconnectés par à peu près les mêmes normes. Il y a très peu de normes vraiment écrites et vraiment définies. Ce n'est que deux, trois normes techniques autour de BGP et du protocole IP. Et ça marche. C'est un peu magique, ça. Il n'y a jamais eu de panne d'Internet. Il y a des pans entiers d'Internet qui ont été en panne, ça bien sûr, mais il n'y a jamais eu une panne d'Internet. C'est beau quand même un objet qui reste comme ça, fonctionnel, alors qu'il n'est pas géré. Et c'est de là que sortent toutes ces idées de management. C'est en fait, on constate que les systèmes qu'on laisse s'organiser tout seul sont plus résilients. On constate que si on donne du pouvoir aux gens, ils ne sont plus motivés, ils travaillent plus. C'est-à-dire que vous allez retrouver derrière des idées comme ce qu'on trouve dans les notions d'entreprise agile, de lean management, etc. Il y a cette idée qu'on va permettre aux gens de travailler ensemble. C'est ce qu'on vous vend sous le nom de DevOps, ou feature team, ou ce genre de banalité. On permet aux gens de s'auto-organiser et de travailler entre eux et d'échanger des compétences. Et curieusement, ça fabrique de la motivation, ça fabrique de la compétence, ça fabrique des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures. C'est-à-dire que si vous aviez eu un grand expert du domaine, il n'aurait pas sorti cette solution-là, mais qui était la solution adaptée pour les cinq personnes que vous aviez dans votre équipe. Et en fait, pourquoi ça échoue ? Parce que les entreprises, elles ne sont pas prêtes. Parce que ce à quoi on vient toucher, c'est la structure du pouvoir. C'est qui peut quoi ? C'est qui a les moyens d'eux ? Et en fait, dans le monde de l'entreprise, nous sommes des animaux sociaux, les gens croient que le but de l'entreprise, c'est de fabriquer des bidules pour aller les vendre sur le marché. Ce n'est pas vrai du tout. Oui, ça fait ça, un peu. Mais le vrai but de l'entreprise, c'est de permettre au patron d'avoir une Porsche rouge pour aller niquer. Franchement, s'il n'y a pas la Porsche rouge pour aller niquer, le patron ne fait pas l'entreprise, il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cet aspect-là, la valeur sociale, le comment je suis chef, comment c'est moi qui suis au-dessus, comment je suis le mâle alpha, comment c'est moi qui domine, machin, ce sont des trucs assez essentiels dans les structures sociales humaines. Et si vous prétendez faire une analyse sans comprendre ces structures-là, forcément, vous échouez. Et donc, quand on dit que les entreprises seraient plus efficaces en utilisant un peu de numérique, un peu d'ordinateur, un peu de machin, et pourtant, la transformation numérique n'a pas lieu, échoue. C'est toujours sur ces problèmes-là. C'est toujours sur qui va perdre du pouvoir, qui avait un pouvoir, que ce soit un pouvoir positif ou négatif. Parce qu'une fois que je suis dans une position de pouvoir, je peux m'en servir pour faire avancer le schmilblick, ou je peux l'exercer comme pouvoir de nuisance, qui montre que je suis fort. Puisque je peux faire du mal à tout le monde, c'est bien que je suis quelqu'un. OK ? C'est assez joliment raconté par des théories de management. Moi, j'aime bien la théorie X et Y. Donc, si vous vous emmerdez, ce que je vais faire, c'est vous lire la page Wikipédia. Alors, je me suis dit que sous cette forme-là, ça ferait un peu petit vu de loin. Mais allez voir sur la page Wikipédia. Ce qui m'intéresse, c'est que ces deux théories sont vraies. On décrit deux modes de fonctionnement, un peu caricaturaux, mais qui pourraient être vus comme étant deux extrêmes, et qu'en fait, toutes les organisations sont quelque part entre les deux, ou mélangent un petit peu de tout ça à la fois. Dans la théorie X, on dit que naturellement, l'être humain est un branleur. Vu qu'il déteste le travail, si on arrête de le taper, il s'assied et il branle rien. Les travailleurs ne fournissent l'effort attendu que sous la contrainte ou contre récompense. C'est-à-dire que pour vous faire sortir les mains de vos poches, ou bien on vous tape, ou bien on sort du pognon. L'humain moyen préfère être dirigé. Il y a des études très sérieuses qui montrent que c'est vrai, que c'est beaucoup plus stressant d'être libre, indépendant, et donc de devoir assumer ses choix que d'être soumis et obéissant. C'est-à-dire soumis et obéissant, certes, on se fait taper dessus par le chef, mais ce n'est pas ma faute. Oui, monsieur, j'ai tué des gens, mais je n'ai fait qu'obéir au chef, ce n'est pas moi. L'humain n'aime pas les responsabilités et désire la sécurité par-dessus tout. Il ne déploie vraiment son intelligence que pour contourner les règlements. On est d'accord que tout ça est vrai, ça produit des... Il y a beaucoup d'organisations qui sont pensées comme ça. Et elles fonctionnent, et elles sont efficaces. Elles produisent des résultats. La théorie Y, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'elle est vraie aussi, c'est que faire des efforts physiques au travail, c'est aussi naturel que de s'amuser ou de se reposer. C'est que le contrôle et la punition ne sont pas les seules façons de travailler. L'individu sera capable de se réaliser si on l'associe au but. C'est-à-dire que si vous laissez les gens participer à la définition de l'organisation et du but, ils seront beaucoup plus motivés. Les satisfactions ne sont pas forcément liées à la rémunération. Il y en a plein d'autres. L'humain moyen est capable d'apprendre. Donc en fait, si vous avez une équipe de gens raisonnablement médiocres mais motivés, au bout de trois ans, non seulement ils auront fait du bon boulot, mais en plus, ils seront devenus une équipe de gens hyper compétents et motivés. Mis dans de bonnes conditions, non seulement ils acceptent, mais en plus, ils recherchent les responsabilités. Ce qui est le contraire de ce qu'on trouve dans la théorie précédente. L'humain a besoin du travail pour se développer. L'humain est motivé par le désir de se réaliser pleinement. Il est préférable de laisser les gens s'auto-organiser. Ces deux théories sont vraies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les deux fonctionnent. Parce que les deux correspondent à des structures de groupes sociaux raisonnablement stables. mais qu'on sent bien qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre. Il y en a une qui permet de construire des voies de chemin de fer avec des milliers d'esclaves qu'on fouette. Et il y en a une qui permet à des groupes de s'auto-organiser pour produire des choses. Et tout est question de rapports de pouvoir. Il y aura des rapports de pouvoir. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Dans un groupe social humain, il y a des rapports de pouvoir. Symboliques ou réels. Mais il y a des rapports de pouvoir. Et tout ce que nous montrent les théories modernes du management, tout ce qu'on vous raconte sous le nom de feature team, de lean management, enfin, toutes ces bêtises-là, c'est que les systèmes auto-organisés sont plus efficaces. Et pourtant, ils échouent à se mettre en place. Ils n'échouent pas parce qu'ils coûtent de l'argent. Ils n'échouent pas parce qu'ils sont trop chers. Parce que c'est le contraire. Les systèmes auto-organisés sont moins chers. On arrive à les rendre beaucoup plus efficaces. Ils échouent parce qu'ils font perdre du pouvoir à des gens qui en avaient. Intéressant. Donc, quand on vous dit « Ah là là, c'est rien que des salopards, ils ne font que rechercher le pognon et le profit. » Ils ne me disent « Tata, 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 ce n'est pas le sujet. Si ce qu'ils cherchaient vraiment, c'était le pognon, leur boîte, elle serait auto-organisée. Puisque ça rapporte plus et que c'est plus efficace. Donc, ils ne cherchent pas que ça. Bien, histoire de vous donner deux ou trois morceaux sur M. McLuhan, parce que je pense que pour le moment, vous ne voyez pas bien où je vous amène. M. McLuhan, Marshall McLuhan, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les médias, en gros, au milieu du XXe siècle. Il a dû naître en 1900 et pas beaucoup. Il est mort pas tout à fait vers 1970, 1980, par là. Il a beaucoup travaillé sur ce que c'est que les médias et c'est lui qui a développé cette idée que le support a plus d'effet que le message qui est supporté. C'est-à-dire que dans une société où le support est oral, la société se structure d'une façon dans une société qui a l'imprimerie et où le support est l'imprimerie, quel que soit ce qu'on imprime comme connerie, la société va se structurer d'une certaine façon. Quand apparaît la radio, ça va structurer la société différemment. Quel que soit le message qu'on diffuse à la radio, le fait que ce soit diffusé à la radio a plus d'effet que le contenu du message. OK ? Ça, c'est relativement connu dans le monde des sciences sociales qui s'intéresse aux médias et à comment la diffusion de l'information a un effet. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que je vous racontais sur le réticulaire. C'est-à-dire que Internet est le seul réseau qui n'a jamais été en panne parce qu'il n'a pas de centre. Chacun des nœuds est géré comme il a envie. Il n'y en a pas deux gérés pareils. Le cœur de réseau d'une association anarcho-bordélique comme Gitoyen n'a rien à voir avec le cœur de réseau d'un opérateur très vertical et presque militariste comme Orange. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même mode d'organisation. Je peux vous dire que Gitoyen, c'est entièrement dans la théorie Y. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le bordel. Orange, c'est plutôt dans la théorie X ou management très vertical, etc. C'est deux cœurs de réseau et pourtant, les deux interopèrent très gentiment. Ces structures techniques dont on voit qu'elles fonctionnent se traduisent en structures d'organisation, se traduisent en modes d'organisation qu'on se met à préconiser et à vouloir atteindre, etc. Mais en fait, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si vous avez un mode d'organisation extrêmement vertical, vous allez penser des structures techniques extrêmement verticales alors que si vous avez un mode d'organisation extrêmement horizontal, vous allez penser des structures techniques extrêmement horizontales. Donc, savoir est-ce que c'est la technique qui vient définir la structure sociale ou bien est-ce que c'est la structure sociale qui vient définir les structures techniques, c'est toujours une double influence. Et donc, en fait, pour vous aider à comprendre ce sujet un peu compliqué de pourquoi on échoue, en fait, pourquoi les transformations numériques échouent. On voit bien qu'il y a un lien avec le pouvoir, il y a un lien avec du rapport de domination. Et en fait, pour comprendre ces éléments-là, on sort complètement de l'informatique, on bascule vers des trucs autour de l'anthropologie, éventuellement de l'anthropologie politique, de la sociologie, des sciences que les informaticiens maîtrisent très mal. Par exemple, la notion de privilège, c'est un truc qu'on comprend très mal, nous autres informaticiens. Un privilège, par définition, c'est quelque chose où quand vous l'avez, vous ne le voyez pas. Bizarre, hein ? Typiquement, vous êtes valide, vous n'avez pas besoin d'un fauteuil pour vous déplacer, vous pouvez tenir debout sur vos deux jambes. Déjà, ça veut dire que vous avez deux jambes. Je vous assure, par rapport aux gens qui n'ont pas deux jambes, c'est un privilège. Mais vous ne le sentez pas comme un privilège puisque c'est quelque chose que vous avez toujours eu. Ça ne veut pas dire que votre vie a été facile. Vous vous êtes effectivement cogné le petit doigt dans la table basse du salon et c'est affreux parce que ça fait putain mal. Donc, votre vie est dure. Juste, vous disposez d'un privilège. Vous n'avez pas besoin d'un fauteuil pour vous déplacer. Ce n'est pas anodin. Le privilège est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on a. Alors, je vous présente des privilèges que vous détenez, mais je peux vous en présenter dès que vous ne vous détenez pas. Quelqu'un qui se déplace tous les jours en jet privé parce que c'est la façon normale d'aller au pain ne perçoit pas ça comme un privilège et vous expliquera quand même que sa vie est dure. Et vous expliquera quand même qu'il faut lutter et que, oh là là, obligé de travailler et je suis obligé d'engueuler le pilote parce qu'il n'est pas à l'heure pour aller au pain avec le jet. Vous voyez ? Et la vie est dure. OK ? Et cette personne n'a pas le sentiment d'être privilégiée. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui explique qu'il se comporte comme des enfants capricieux. Mais oui, si vous avez le sentiment d'avoir quelque chose de plus, parce qu'on vous l'a expliqué, parce que vous l'avez vu, parce que vous ne l'aviez pas étant petit, par exemple, si vous avez vécu toute votre enfance dans une certaine forme de misère quand vous avez un appartement à manger, un jardin, etc. vous avez bien l'idée que ce n'était pas comme ça quand vous étiez gamin et que donc vous avez en plus. Du coup, vous voyez ce que vous avez en plus. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez vous comporter en enfant capricieux parce que vous estimez que c'est la norme et qu'on ne peut pas vous priver de la norme. Et en fait, vous n'allez même pas repérer quand quelqu'un vient vous parler redistribution du pouvoir ou des richesses, etc. Vous n'allez même pas repérer qu'on parle d'un privilège que vous avez et que les autres n'ont pas et que peut-être on pourrait discuter du fait que ce n'est pas la bonne façon d'organiser la société. En fait, les gens qui ont des privilèges et à qui on veut les retirer vont se comporter comme des enfants capricieux parce qu'ils n'y ont pas réfléchi. Et donc, ils vont avoir le réflexe immédiat de tout humain à qui on prend ce qu'il pense lui être dû. Qui parmi vous a déjà suivi des cours de sociologie ou d'anthropologie ? Oui, il y en a un, deux, ça ne fait pas beaucoup. Vraiment, je vous invite à aller regarder un truc qui est disponible sur YouTube qui est le cours d'anthropologie politique d'Alexandre Duclos. Il y a toute une série de cours qui s'appelle Solidarité et violence. Extraordinairement intéressant. ça va vous faire exploser la cervelle. Les informaticiens ne sont pas prêts à entendre ça. C'est la solidarité qui engendre la violence. Et je trouve que c'est fabuleusement intéressant. C'est parce que dans les sociétés humaines, déjà, il existe deux formes de solidarité, la solidarité mécanique et la solidarité organique. Celle que nous vivons entre nous, là, du fait que nous avons le même vocabulaire et que je peux faire des blagues d'informaticiens et que ça vous fait rire, c'est de la solidarité mécanique. Nous sommes solidaires entre nous parce que nous avons les mêmes références, le même vocabulaire, le même vécu. Nous occupons la même fonction et parce que nous sommes identiques ou parce que nous nous ressemblons, nous sommes solidaires. Il y a une autre forme de solidarité qui est la solidarité organique qui est celle qui explique les structures sociales. On l'appelle organique en rapport, par analogie, avec le corps humain. Votre foi et vos reins sont solidaires. C'est-à-dire si l'un des deux est malade, l'autre va mourir. Il y a une forme de solidarité. Pourtant, ils sont très différents. Mais pour que l'organisme humain fonctionne, il est nécessaire que le rein fasse le travail des reins et que le foie fasse le travail du foie et que le cœur fasse le travail du cœur. Si le foie se met à battre, ça ne marche pas. Ce n'est pas son boulot. C'est le cœur qui bat. On ne mélange pas. Et donc, chacun a sa place, chacun fait son boulot et les moutons seront bien gardés. C'est ça de la solidarité organique. Et en fait, une des principales sources de violence, c'est la solidarité. typiquement, nous formons une classe sociale qui occupe telle position, etc. Si vous ne vous comportez pas comme vous devez, on va en permanence vous rappeler à l'ordre. On va en permanence vous ramener sur les rails en disant « Toi, t'es censé faire ça, t'es pas censé faire autre chose. » Et en fait, plus vous vous écarterez de la norme, et plus la norme est définie de manière rigide, et plus on sera violent avec vous pour vous y ramener. Et ce ne sera pas forcément une violence physique, ça peut être une violence symbolique, ça peut être une violence sociale, sur le fait de vous ramener vers la norme en permanence, etc. Et de la même manière sur la solidarité organique. C'est-à-dire que vous êtes censé occuper tel poste dans la société, vous devez l'occuper, et on va vous taper dessus pour vous y ramener. Donc il y a un lien énorme entre solidarité et violence. Et en fait, ça, ça explique les structures d'échecs. C'est-à-dire qu'on parle de renégocier des positions de pouvoir et de prestige, parce que ce n'est pas forcément que des histoires de pognon, ça peut être aussi des histoires de prestige. Et on ne peut pas toucher à ça sans le négocier. Et surtout, on ne peut pas le toucher si les gens n'ont pas compris qu'ils détenaient ces privilèges-là, et le plus souvent, les privilèges sont des implicites. C'est-à-dire que le cadre supérieur dans une entreprise, il n'a jamais été ouvrier. Et donc il ne sait pas qu'il a des privilèges. Et donc quand quelqu'un vient gueuler en lui disant « Mais les équipes vont s'organiser comme elles ont envie, et donc tu vas perdre ton pouvoir sur ces équipes », il ne sait même pas dire qu'on lui reprend quelque chose, mais il sent qu'il n'est pas content et donc il ne veut pas. Et il ne sait pas dire pourquoi. Parce qu'en général, il n'y a pas réfléchi. Vous voyez le truc ? Et en fait, moi ce que je trouve vachement intéressant, c'est exactement les mêmes structures qui nous amènent à la montée du fascisme dans les sociétés occidentales. C'est exactement les mêmes mécaniques. Ce sont des gens qui détiennent des privilèges, qui ne veulent pas les lâcher. Et qui ne sont même pas forcément conscients de détenir des privilèges. Mais ils font tout pour maintenir leurs privilèges. Et c'est exactement ça qui amène à ce que, quand on a des tensions dans la société, une des tensions majeures étant l'augmentation des inégalités. Je ne sais pas si c'est clair ça pour tout le monde. Vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Les inégalités, c'est quand on a les riches, ils sont riches, on a les pauvres, ils sont pauvres. Ça, ça va. C'est une constante de l'univers. Juste, c'est quoi riches, c'est quoi pauvres, c'est quoi l'écart entre les deux. Quand l'écart augmente trop, ça crée des tensions dans la société et c'est difficile à gérer. Mais il y a deux façons de faire augmenter l'écart. Il y a une façon où les riches deviennent de plus en plus riches, ça c'est une constante de l'univers, mais les pauvres aussi, simplement moins vite. Vous voyez, les riches, ils grandissent de 10% par an, les pauvres, ils grandissent de 2% par an. Ça, ça donne une structure qui est raisonnablement stable, en fait. Parce que tout le monde monte. Ça crée assez peu de tensions. Et puis, il y a une autre mécanique dans laquelle l'écart augmente. C'est quand les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Vous voyez, les pauvres, ils perdent 1% par an et les riches, ils gagnent 1% par an. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, ça crée des sociétés extraordinairement instables et donc dans lesquelles les pauvres gueulent, sont dans la rue, menacent, veulent qu'on redistribue, puis les riches n'ont pas envie et ils ne savent pas forcément expliquer pourquoi. Je trouve ça très drôle. C'est pour ça qu'ils viennent vous raconter des choses sans rapport. Ils viennent vous dire, mais on va faire s'effondrer l'économie. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? L'économie n'est pas une faim en soi. S'il y a 6 milliards de personnes qui meurent de faim et un demi-million qui se porte très bien et que l'économie va très bien parce que le demi-million est riche, c'est nul. En revanche, si l'économie se casse la gueule mais que tout d'un coup, les similaires de personnes n'ont plus faim, so what ? On s'en fout de l'économie, c'est un moyen, ce n'est pas une faim. Vous voyez le truc. Et donc ce discours pas très cohérent, c'est exactement le même. Ce sont des gens dont on menace les privilèges qui n'ont pas forcément compris qu'ils avaient des privilèges et qui en sont inquiets et qui du coup cherchent à bloquer le système, ça fait monter des tensions, etc. Et ce sont les mêmes tensions qu'on retrouve dans les entreprises. Le mélange entre théorie X et théorie Y, moi je l'avais quand j'ai pensé ça quand j'étais petit, avant d'avoir lu toutes ces belles personnes qui avaient écrit ça sous forme de théorie, j'appelais ça un kyste. C'était à l'époque où je bossais chez CGTL. Où en fait on était une petite équipe d'une cinquantaine de personnes dans une boîte qui en comptait 4000, où on était très auto-organisé, très centré sur la technique, comment on fait fonctionner de l'internet, etc. Où on ne respectait pas du tout les procédures de CGTL, mais pas du tout. On n'avait pas le même mode d'organisation, on n'avait pas le même organigramme, on était très anarcho-bordélique ou bizarre. Et puis dans la petite équipe de 50-60 qu'on était, il y en avait deux ou trois qui étaient punis, qui étaient ceux qui faisaient l'interface, j'en faisais partie, qui étaient ceux qui allaient discuter avec la direction de je-sais-pas-quoi, des finances, du marketing, de ce qu'on veut, etc. Et qui faisaient l'interface avec les débiles, quoi. Enfin, avec les pas comme nous. Et donc on se comportait comme un kyste. C'est-à-dire qu'on était une petite poche organisée selon un mode différent, dans une structure plus vaste, qui était organisée pas comme nous. Et en fait, tant qu'il y a les deux ou trois bonnes personnes pour faire l'interface, c'est très stable. Ça peut durer des années, les gens sont contents, on produit de bons résultats. Éventuellement, il y en a certains qui se rendent compte qu'on est organisé bizarrement, mais bon, comme on remplit les feuilles Excel de reporting, c'est la fête, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé tous ces sujets-là. Alors on trouve des tas de livres, si je faisais mon consultant, je vous enverrais vers, je ne sais pas, How to Accelerate, par exemple, qui est un des livres sur ces sujets-là, autour de Agile, Lean Management et toutes ces bêtises. Les mille et un manifestes Agile, ou je ne sais pas quoi, vous les connaissez tous, ce n'est pas amusant. Ça, ce n'est pas de la pensée. Ça, c'est des gens qui ont regardé. Ils n'ont pas pensé. Ils ont vu qu'effectivement, les équipes auto-organisaient produisaient de meilleurs résultats. Mais il n'y a pas une pensée philosophique derrière sur pourquoi l'auto-organisation, ça marche, et si on veut faire de l'auto-organisation, comment on fait, et pourquoi est-ce que ça va être plus efficace, etc. Or, il y a une pensée politique qui porte tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez cultivé pour nous donner le nom ? C'est l'anarchie. C'est-à-dire que la pensée politique moderne, celle qui marche, celle qui montre les systèmes organisés de manière efficace, c'est la pensée anarchique. C'est la pensée anarchiste. C'est-à-dire que si vous voulez trouver des gens qui vous expliquent pourquoi les systèmes humains auto-organisés sont plus efficaces et fabriquent plus de motivation et apportent plus de bonheur, vous trouverez ça dans Bakounine, genre à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Et vous verrez que c'est exactement la logique qu'on constate dans les entreprises qui testent ça. Sauf qu'évidemment, le mot anarchie, il est très mal vu, tout le monde comprend, il faut faire le bordel, il n'y a plus aucune règle, pas du tout. C'est au contraire, l'anarchie, c'est un endroit dans lequel il y a énormément de règles, mais pas de chef pour la faire appliquer. Donc la règle n'est que la règle consentie dans le petit groupe local où elle s'applique. La conclusion que je voulais vous amener. L'effet du numérique sur le monde, moi je le trouve fascinant, alors je suis un informaticien, comment on programme ça et comment on fait un programme un peu fin, un peu efficace, moi ça m'a toujours fait marrer. Ça me faisait marrer quand j'étais en CM2 de découvrir comment on calcule des nombres premiers. Ça me fait encore marrer à 50 balais de regarder comment on écrit le bout de programme fin et élégant qui traite le problème en consommant très peu de ressources. Oui, bien sûr, c'est le côté technique, ça c'est rigolo, c'est ludique. Mais il y a un côté social qui est beaucoup plus sérieux et qui est beaucoup plus intéressant. Et en fait, si vous reprenez ce que je vous ai raconté au début sur les données personnelles, sur le fait que nous nous apprêtons à maltraiter des gens sans recours, c'est quand même pas glop. Si on regarde le fait que dans nos entreprises, la transformation numérique échoue toujours sur des problèmes de partage de pouvoir qui sont exactement les mêmes structures sociales et les mêmes structures organisationnelles qui sont en train d'amener le fascisme au pouvoir dans un certain nombre de pays en Europe. C'est la même structure. Et si vous réfléchissez à ce que nous faisons nous comme informaticiens là-dedans, nous fabriquons des outils qui, s'ils étaient mal utilisés, permettraient de maltraiter les gens sans recours. Donc nous fournissons dans nos entreprises les structures qui fabriquent ça et nous fabriquons les outils qui permettent ces structures. Moi, ça me semblait intéressant de venir vous le raconter. Voilà, je vous ai plombé la journée. Des questions ou des commentaires ? On va essayer de faire ça à la Joncovici. Je sais que ça va être très très dur parce que la salle n'est pas paritaire du tout. Mais j'aimerais bien qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui posent les questions. Alors comme on ne va pas regarder ce qu'il y a dans la culotte des gens, on va supposer qu'on s'appuie sur le genre social. Donc je veux autant de gens genrés au masculin que de gens genrés au féminin. On commence avec quelqu'un que je dirais genré masculin. Bonjour. En fait, j'ai une question très très bête. Vous avez donné une référence pour un cours d'anthropologie à trouver sur YouTube et j'aurais bien aimé ravoir cette référence. Alexandre Duclos, D-U-C-L-O-S. Son cours s'appelle Solidarité et violence. C'est un monsieur qui diffuse beaucoup des cours qu'il donne en fac à Tolbiac. En général, en première année, deuxième année de licence, ce genre de trucs-là, sur des cours d'introduction à la sociologie ou à l'anthropologie politique. Et il y a un cours qu'il a publié il y a quelques années, je dirais, je ne sais plus, 2016, 2018, mais il y a encore une dizaine de ces cours de TD. Il doit y avoir dix ou onze séances qui sont dans une playlist qui regroupe, qui s'appelle Solidarité et violence. C'est extraordinairement intéressant à regarder. Quand on n'a pas la culture, quand on est informaticien et qu'on n'a pas lu ces sujets-là, il peut y avoir des trucs plus intéressants. C'est-à-dire que ça peut être plus intéressant de commencer par la série de cours qui s'appelle Introduction à la sociologie, qui pose deux ou trois concepts de base, qu'est-ce que c'est qu'un fait social, etc., et comment ça se construit. Mais c'est du cours de TD. Il faut peut-être le regarder plusieurs fois des fois pour comprendre parce qu'il y a des concepts qui heurtent et qu'on a du mal à mémoriser. Tu vois, moi, Solidarité et violence, j'ai dû le regarder quatre ou cinq fois dans les périodes où je m'emmerdais pendant le confinement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Encore un genre masculin, désolé. Ouais, c'est pas bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a sur votre cravate ? Sur ma cravate ? Il y a Titi qui est en train de jouer au golf sur la tête de Grominet. Voilà. Avec un très beau jeu de mots sur « Where is the birdie ? » avec « Birdie » écrit non pas comme le zoiseau, mais comme le cou au golf. Pour ceux qui ne savent pas, un birdie au golf, c'est quand on est un cou en dessous du pare. Voilà. Bonjour. Moi, ma question, c'est à propos de ce que vous avez appelé l'anarchie tout à l'heure, qui émerge dans des groupes autonomes, qui fonctionnent ensemble sans forcément un leader. Donc, les règles émergent. Comment est-ce que ce groupe-là peut grossir au-delà d'une certaine taille ? Parce qu'à partir du moment où les gens ne se connaissent plus vraiment, ils ne savent plus qu'ils vont respecter les mêmes règles. Et ces règles-là sont vraiment importantes pour pouvoir vivre en société sans se sentir en danger. Alors, pour le coup, les théoriciens de l'anarchie ont travaillé là-dessus. J'ai lu des textes il y a longtemps autour des écrits de Bakounine, Kropotkin, ces gens-là. L'idée, c'est que si tu as en tête le modèle social composé de 4 milliards d'êtres humains qui répondent au garde-à-vous à un chef, ça ne fonctionne pas comme ça. Le principe, c'est que chaque groupe va avoir ses règles. Alors, il ne faut pas croire que les règles émergent. Elles n'émergent pas. Elles sont décidées de manière collaborative. Et en fait, chaque groupe va décider de règles. En fait, ce sont les règles qui vont faire émerger le groupe puisque si je suis en total désaccord avec les règles, je me barre. Mais ce sont aussi les règles qui vont fabriquer le groupe puisque c'est le groupe... Mettons, dans un groupe, on a décidé chacun doit être à tour de rôle de corvée de patates pour éplucher les patates une fois tous les 15 jours. C'est la règle qu'on applique dans ce groupe-là. Dans l'autre groupe, on a dit les femmes sont de corvées de patates, les hommes font des trucs sérieux. Ce sont deux règles dans deux groupes. Ça ne structure pas du tout les groupes de la même façon, ça ne les fait pas fonctionner pareil. Et en fait, effectivement, cette forme de négociation des règles ne tient pas au-delà d'une certaine taille. Et c'est pour ça que la façon dont les groupes vont interagir entre eux sera aussi une règle négociée mais entre les groupes. Donc si tu veux, tu as atteint un côté poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de taille max dans la taille de groupe qu'on sait organiser de manière autogérée qui est, je ne sais pas, quelques centaines ou quelques milliers de personnes. En gros, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un groupe autogéré qui a été extraordinairement stable puisqu'il continuait à fonctionner pendant des années alors qu'il y avait la police et l'armée qui tapaient dessus autour. C'est dur de rester un groupe stable quand il y a la police et l'armée qui cognent. Mais ça marche. Et donc, en fait, ce qui permet la croissance de ces systèmes-là, on le voit, c'est le fait d'avoir des règles dans leur mode d'interaction. Et donc, du coup, on va avoir des règles. En fait, il y aura les groupes qui ont décidé d'interagir entre eux selon telle règle qui vont former une espèce de fédération de groupes et puis les groupes qui ont décidé d'interagir entre eux selon d'autres règles. Puis après, ces fédérations peuvent discuter entre elles, etc. Mais c'est comme ça que s'organisent aussi les groupes dans les systèmes extrêmement verticaux. L'État a des règles qu'il fait appliquées par les régions, qui font appliquer aux départements, qui font appliquer dans la ville, etc. Et avec l'Union européenne qui impose aux États, il y a aussi cette notion de verticalité et l'idée que c'est la même chose, c'est le côté fractal. C'est le côté où on retrouve à peu près les mêmes règles à toutes les échelles et plus on zoome et plus on constate que c'est les mêmes règles en dessous. C'est un peu dans ce genre de concept-là qu'on trouve des morceaux qui émergent. Mais ça a été très théorisé. Il y a beaucoup d'écrits théoriques du XIXe siècle sur les organisations anarchistes avec des tas de trucs complètement délirants, évidemment, comme toujours, mais aussi des tas de morceaux dont on constate que ça ne marche pas si mal que ça, qu'on peut organiser quelques centaines de personnes pour oeuvrer dans un but commun sans chef. Et on constate que sur Internet, ça fonctionne. Et on constate que c'est un mode d'organisation efficace d'entreprise. Ce que je trouve fascinant que les anarchistes aient décrit comment organiser efficacement les entreprises du capitalisme du XXIe siècle. C'est quand même fabuleux parce qu'ils ne visaient pas ça, les mecs. Désolé pour l'équilibre. Oui, vous n'êtes pas très doué en équilibre. C'est toujours pareil. Les dames n'osent pas poser des questions. Encore deux gars qui lèvent les bras. Désolé, on ne va pas prendre vos questions. Mais tu vois, ça c'est une constante que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs n'ont aucune honte à poser des questions débiles alors que les filles n'osent pas. Moi, ma question, ça serait plutôt dans le sens est-ce que le problème, ce n'est pas l'être humain qui veut tout le temps du pouvoir ? Voilà. Tu vois, le mec qui vient poser une question juste conne. Est-ce que ce ne serait pas l'être humain le problème ? Oui, tu as raison, supprimons-le. Oui, pourquoi pas. Ça ne va pas nous aider. Non, mais il y a des éléments qui relèvent effectivement structurellement de l'être humain, la recherche du pouvoir, la recherche des honneurs. Et en fait, toutes les sociétés humaines stables, ça aussi, c'est partie des trucs qu'on apprend en cours d'anthropologie politique, ont des systèmes de régulation. C'est ce qu'en France, on a théorisé sous forme d'équilibre des pouvoirs et de contre-pouvoirs. C'est ce qui fait qu'il ne faut pas que tout le pouvoir soit concentré à un endroit, sinon ça crée un tyran qui applique de manière tyrannique des lois. On sait ça depuis Montesquieu. Mais en fait, toutes les sociétés ont ce type de règles d'équilibre et quand on ne les respecte pas, les sociétés deviennent instables. ça va prendre des formes extraordinairement diverses dans des sociétés d'Afrique. D'avant la colonisation, d'avant qu'on aille saccager tout, il y avait des structures où, par exemple, on était capable de dire qu'il fallait tuer le roi. Parce qu'il y a le roi et puis il y a l'esprit du roi. L'esprit du roi, il permet de guider, il protège le peuple, il a un côté un peu paternaliste, une certaine noblesse. Nous, on parlerait de la grandeur de la fonction, du rôle présidentiel, de la stature, on mettrait ce genre de vocable là-dedans. Et en fait, quand le roi fait le con, il abuse de son pouvoir ou quoi, il abîme l'esprit du roi. Or l'esprit du roi, le prochain roi en aura besoin. Et donc, s'il abîme l'esprit du roi, le prochain roi fera le con aussi. Et donc, pour sauver l'esprit du roi, il est nécessaire de tuer le roi parce qu'il ne fonctionne plus. Et donc, il faut le tuer parce qu'on l'aime. Tu as une méthode de régulation là. Et en fait, toutes les sociétés humaines stables ont appris à réguler ces tensions-là. Et chez nous, on ne les régule plus. Et c'est vachement dangereux. D'où le fait qu'on crée des sociétés instables qui, quand on fait disparaître certaines formes de régulation, dérivent, font exploser les inégalités, du coup, l'extrême droite revient, le fascisme reprend le pouvoir et du coup, on fait une guerre mondiale pour s'en débarrasser et on recommence. Il faudrait juste arrêter. Mais, oui, il y a des choses qui sont profondément humaines. Cette espèce de soif du pouvoir et le fait que le pouvoir va corrompre, c'est profondément humain. mais, toutes les sociétés humaines en dehors de la nôtre ont appris à le réguler. Et avec des méthodes parfois extrêmement exotiques. Par exemple, pour réguler le fait de vouloir prélever dans la nature. L'être humain, c'est une espèce hyper-invasive. C'est bien pire que la ronce. On se multiplie à une vitesse incroyable. C'est ce qui fait qu'on occupe tous les écosystèmes de la planète. Et en fait, pour se réguler, on a des outils. Et si on supprime ces outils-là, ça ne marche plus. Et par exemple, pour réguler le prélèvement qu'on fait sur la nature, tu as des cultures dans lesquelles tu ne peux pas tuer le rhinocéros si tu ne l'as pas dansé. Tu pourras aller chasser le rhinocéros, mais d'abord, il faut que tu le danses. Et alors, du coup, dans cette culture-là, tu ne peux pas avoir un abattoir où on tue 3 000 rhinocéros tous les jours. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Il faut que le village se soit réuni et danser le rhinocéros pour que l'esprit du rhinocéros soit d'accord pour que tu ailles à la chasse. C'est une méthode extraordinairement efficace pour réguler les prélèvements qu'on fait sur l'environnement. Et où du coup, forcément, une société qui est structurée comme ça va trouver, mais complètement aberrant, une mine à ciel ouvert. Le truc n'a aucun sens. Tu n'as pas dansé la montagne. D'où tu vas prélever la montagne ? Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est débile. Tu vois le truc ? La façon dont les sociétés se sont équipées d'outils qui leur permettent une forme de régulation, même si ce n'est pas forcément dit que l'outil sert à ça, il se trouve qu'il sert à ça. Et dans nos sociétés, et j'aime beaucoup le mot société à cet endroit-là parce que société au sens structure sociale et au sens entreprise, dans nos sociétés, on n'a pas pensé la régulation du pouvoir. Et c'est un problème. Alors, pour terminer sur une note un peu plus féminine, ne serait-ce pas parce que notre société est basée sur le patriarcal plutôt que le matriarcal ? Alors, comme le micro n'est pas bon, je n'ai pas tout entendu, c'est patriarcat versus matriarcat, je crois. Yes. C'est une des formes du sujet. C'est une des formes du sujet. C'est en fait la façon dont on régule les rapports de domination et effectivement, le patriarcat est une des formes du rapport de domination. Mais ce n'est pas la seule. Alors, on peut le raccrocher parce que c'est une des plus anciennes dans nos sociétés occidentales. Mais le patriarcat est très ancien, il prenait des formes extrêmement diverses au XVIIe siècle ou au XVIe siècle par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, oui, ça marche, c'est un des rapports de domination qu'il faut réguler, mais je pense que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on a dérégulé les rapports de domination et donc le patriarcat est parti complètement en sucette plutôt que de dire le patriarcat est la racine de tous les mots. C'est plus le fait qu'on n'arrive plus à réguler les rapports de domination et où du coup, on fait n'importe quoi avec. J'ai l'impression que c'est plus ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. On va s'arrêter là pour les questions. Si vous avez d'autres questions pour Benjamin, vous pourrez aller le voir après, avant qu'il s'en aille. Et encore merci. Avec le modèle de micro que tu as, il faut que tu mettes le micro beaucoup plus près de la bouche. Je m'entends dans le retour tout près, donc j'ai l'impression que c'est fort. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Benjamin. le obliged. Merci. Applaudissements. Merci.